Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier l'Agmara, le traité Beïtza d'Afrafa, Vamudalef, 26a, il nous reste encore une ligne de 25b, Matnitin, la Mishnah, qui nous parle d'un bechor, du premier-né, il s'agit d'un premier-né d'un animal qui est pur, par exemple une vache, qui a mis bas à un veau qui est bechor, le bechor appartient toujours au Kohen, donc le propriétaire de ce veau doit le donner au Kohen. Qu'est-ce que va faire le Kohen avec ce veau ? Alors si ce veau n'a pas de défaut physique, il est tam, il est parfait, le Kohen a le devoir de lui faire la shrita, de l'abattre dans le temple, et après il pourra manger sa viande. En revanche, si le bechor a un moum, un défaut physique, donc il n'est pas tam, il n'est pas parfait, dans ces cas-là, le Kohen peut le manger n'importe où, il peut faire la shrita chez lui à la maison ou ailleurs, à l'extérieur du temple, parce que dans le temple on ne peut pas amener un sacrifice qui a un défaut physique, et il peut le manger donc là où il veut. Attention, quand on dit un défaut physique, il s'agit d'un défaut physique qui est fixe, ce qu'on appelle en hébreu un moum kavua, un défaut qui est permanent. En revanche, si c'est un moum au vert, c'est un défaut qui est au vert, qui passe, donc il n'est pas permanent, qui n'est pas fixe, qui est provisoire. Dans ces cas-là, le Kohen ne peut pas encore manger cet animal, il doit attendre qu'il n'a pas de défaut, s'il n'y a pas de défaut, donc il l'amènera au bête amigdash, et s'il a un défaut, il pourra le manger n'importe où. Ça c'est à l'époque dans laquelle il y avait le bête amigdash. De nos jours, que malheureusement nous n'avons pas encore le bête amigdash, j'espère que quand vous allez écouter cette vidéo, le bête amigdash sera déjà là sûrement, mais en tous les cas, la halakha, la loi, elle est de nos jours, que le bechor, le premier né, il appartient déjà au Kohen, mais le Kohen doit attendre qu'il va y avoir un défaut physique qui va arriver à l'animal, et à ce moment-là, le Kohen pourra le faire, le faire la shrita, donc à l'extérieur du bête amigdash, évidemment, vu qu'il n'y a pas de bête amigdash, et encore une fois, évidemment, il faut que ce soit un moumkavua, soit un défaut qui est fixe. Maintenant, quel rapport avec nous, avec notre été Beïtza, le traité de Beïtza qui parle de Yomtov, qui parle des jours de Yomtov ? Eh bien justement, on va discuter, est-ce qu'on a le droit de voir un défaut physique le jour de Yomtov ou pas ? C'est-à-dire, ce défaut que l'animal a eu, il doit être absolument vu par un moumkavua, par quelqu'un qui est compétent. C'est-à-dire, même si c'est une chose qui est évidente, par exemple, il lui manque une patte, c'est évident qu'il a un défaut physique. Eh bien, toi, le propriétaire ou le Kohen, tu ne peux pas dire, ah, c'est sûr qu'il a un défaut physique, il faut que le moumkavua, le compétent, le compétent qui connaît toutes les lois des défauts physiques d'un animal, qui le rend, qu'est-ce qu'il considère un défaut provisoire, qu'est-ce qu'il considère un défaut permanent, lui, il va venir et il va dire, ça, c'est un défaut physique qui est permanent, et à ce moment-là, on pourra lui faire la Shrita. Et est-ce qu'on a le droit de voir ce défaut physique, de montrer ce défaut physique au moumkhe, au compétent, le jour de Yomtov ou pas ? Sur différentes formes, sur la forme qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah, c'est la suivante. Bechor Shnafalabor, un premier-né qui est tombé dans un trou le jour de Yomtov. Alors attention, il ne s'agit pas juste d'un Bechor qui est tam, on ne parle pas ici d'un premier-né qui est parfait, on parle justement d'un Bechor qui a un défaut physique. Ce défaut physique, on parle que le défaut a été hier, il était déjà là la veille de Yomtov, il y avait déjà ce défaut physique, mais on ne sait pas si ce défaut physique, il est permanent ou il est provisoire, pour cela, il y a besoin qu'un moumkhe va venir le voir. Concrètement, le moumkhe n'est pas venu le voir, ce qui n'a pas de souci encore. Mais ce qui s'est passé en attendant, bien qu'il avait un défaut qui était là hier, et aujourd'hui, le jour de Yomtov, il est tombé dans un trou. Rashi, Bechor Shnafalabor. Donc Rashi nous donne plusieurs informations. Déjà, il nous dit que c'est Bechor Bizmanazé, qu'on parle ici d'un Bechor qui est dans notre temps, notre temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas le Bet-Ami-Dash le Temple, qu'on ne peut pas lui faire la Shrita s'il n'a pas de défaut physique. Pourquoi ? Parce que ce Bechor, ce premier-né, il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, il est saint ? A priori, aujourd'hui, tu ne vas pas prendre un veau ou un mouton et dire qu'il est saint. Mais Rashi nous dit, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas toi qui rends le premier-né saint. Il devient saint automatiquement, c'est-à-dire dès qu'il naît, il devient saint. Il a écrit, il va l'aide, dès qu'il naît, tout de suite, il devient saint. Et si quelqu'un va faire la Shrita, abattre ce premier-né mâle qui est venu d'un animal qui est pur, donc le veau qui vient de la vache, s'il est parfait, eh bien, c'est très grave parce qu'il y a la Shrita de quelque chose qui est saint d'un animal, qui est saint à l'extérieur du Bet-Ami-Dash. Et la punition de ça, c'est le retranchement, très, très grave. Et en tous les cas, ce Bechor-là, chez Naf à l'abord, il est tombé dans un trou. Et alors, Veiyare Peñamucham, il craint que peut-être il va mourir là-bas, dans le trou. Il veut le ressortir, mais il n'a pas le droit de le ressortir comme ça pendant Yom Tov, parce que c'est une tira, c'est un effort qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov. Tu peux faire un effort pendant Yom Tov, mais uniquement si ça va être nécessaire pour toi, que tu vas voir profiter, le manger. Mais là, tu ne sais pas si tu peux le manger ou pas, parce que le moum ché, le compétent, ne l'a pas vu, il n'a pas dit, en effet, il a un défaut physique, bien qu'il y a Tzar Baner Chaim, il y a la souffrance des animaux quand même. On te dit que tu ne peux pas le sortir si tu ne veux pas l'utiliser aujourd'hui, parce que c'est une tira, c'est des efforts qui ne sont pas nécessaires. Pour toi, le jour de Yom Tov, tu peux lui donner à manger là-bas, en tous les cas, tu ne peux pas juste sortir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une possibilité que peut-être on va réussir à le sortir. Rabbi Yud a nous dit comme ça, Rabbi Yud de Omer. Que le moum ché, l'expert, l'expertise, qui sait bien voir qu'est-ce qu'il y a un défaut physique, provisoire ou permanent, et bien, comme Rache nous dit, Donc, il est expert dans les défauts physiques des animaux, pour pouvoir différencier. Si c'est un défaut qui est fixe ou bien c'est un défaut qui est provisoire, il va regarder, il va descendre et regarder dans le trou. Est-ce que cet animal, le défaut qu'on a vu qu'il avait hier, c'est en effet un défaut qui est fixe, et dans ces cas-là, comme on va voir, donc il pourra le ressortir, c'est un défaut permanent, il pourra le ressortir parce qu'il peut le manger le jour de Yom Tov, ou bien, s'il n'a pas de défaut permanent, et dans ces cas-là, il ne peut pas le ressortir pendant Yom Tov. Sur le texte, Im Yesh Bomu, si l'expert, il trouve qu'il a un défaut qui est permanent, alors dans ces cas-là, il y a le Veishroth. On peut remonter cet animal qui est tombé là-bas, dans l'exemple que l'on a donné, on a dit un veau, donc il peut remonter ce veau-là, et lui faire la Shrita. Et sinon, c'est-à-dire que s'il s'avère que, c'est vrai qu'il avait un défaut physique hier, mais le Mumkhe, l'expert, lorsqu'il est descendu dans le trou, il voit que ce défaut-là n'est pas un défaut physique qui est permanent, mais c'est un défaut physique qui est provisoire. Dans ces cas-là, Lo Yishroth, il n'a pas le droit de lui faire la Shrita. Quand on dit ici Lo Yishroth, ça veut dire, tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita, donc tu n'as pas le droit de le remonter. Vu que tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita, tu n'as pas le droit de le remonter, parce qu'on n'a pas le droit de faire des efforts qui ne sont pas nécessaires. Le jour de Yom, vu que tu ne peux pas lui faire la Shrita, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas faire cet effort de le remonter de ce trou. Rachim Yesh Bomoum, s'il a un défaut. Rachim, c'est une expression pour dire, évidemment, littéralement, Alkor, ça veut dire contongré. Rabbi Yudha Muktse, Rabbi Yudha, il tient de Muktse, c'est-à-dire, il y a un désaccord entre Tanaïm, est-ce qu'on tient de Muktse ou pas ? Muktse, c'est quelque chose qui a été mis de côté de la tête de la personne avant Yom, parce que la réalité des choses fait que la personne ne va pas l'utiliser, il ne peut pas l'utiliser, ou bien parce que dans la tête de la personne, il n'a pas l'intention de l'utiliser. Donc, il est Muktse, il a été mis à l'écart. Donc, il y a un désaccord, est-ce qu'on tient de Muktse ou pas ? Quand il y a un désaccord, est-ce qu'on tient de Muktse ou pas ? En vérité, tout le monde tient de Muktse, tous les Tanaïm, ils tiennent de Muktse. La question, quand on dit, il tient de Muktse ou il ne tient pas de Muktse, ça veut dire, est-ce qu'il est strict sur les lois de Muktse ou il est indulgent sur les lois de Muktse ? Ici, on a Rabbi Yudha, que Rabbi Yudha, lui, il est strict sur les lois de Muktse, ce qu'on appelle que Muktse Hitler, il tient de Muktse. Par contre, celui qu'on va voir dans la suite, de Rabbi Yudha, lui, il ne tient pas de Muktse. Quand on dit qu'il ne tient pas de Muktse, ce n'est pas vraiment qu'il ne tient pas du tout de Muktse. Mais je donne un exemple, que de toute façon, on verra, donc pour la promotion de Pâle de la Gmarée, même ici, dans un certain rachet, pour mieux comprendre, peut-être, je le rappellerai, que Rabbi Yudha, bien qu'il ne tient pas de Muktse, mais si quelqu'un, il a pris des figues pour les sécher sur son toit ou bien qu'il a pris des raisins pour les sécher sur son toit, c'était la manière qu'il séchait à l'époque, donc il les a mis avant Shabbat, ces figues, tant qu'ils ne sont pas sèches, ils sont Muktse, ces raisins, tant qu'ils ne sont pas secs, ils sont Muktse. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une action dans laquelle il a montré clairement qu'il n'est pas intéressé de ces figues et ces raisins, tant qu'ils ne sont pas secs. Donc à l'entrée de Shabbat, il était Muktse, il reste Muktse après pour la suite aussi. En tous les cas, Rabbi Shimon aussi tient de Muktse, mais lui, il a fait une action déjà, il va te dire que c'est Muktse, mais là, Rabbi Yudha, Rache nous dit, Rabbi Yudha Muktse, il est strict dans les Muktse. Donc, si ce vaut-là, il n'avait aucun défaut la veille de Yamtse, s'il n'avait aucun défaut la veille de Yamtse, c'est un Bekhor sans premier nez, tu ne veux pas aller faire la Shrita tant qu'il n'a pas de défaut physique. Alors, vu qu'il n'a pas de défaut physique la veille de Yamtse, tu as été Muktse, tu l'as enlevé de ton esprit, tu n'as pas l'intention de l'utiliser. Donc, il est Muktse. Donc, s'il est Muktse, tu n'avais pas l'intention de l'utiliser. On me dit, vu que Rabbi Yudha, il tient de la notion de Muktse, on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut qui s'est passé aujourd'hui dans ce vaut-là, parce que le Shari, il ne va pas nous permettre de l'avdate il avait, mais être molle, parce qu'il n'avait pas l'intention, le propriétaire, le Kohen, il n'avait pas l'intention, donc déjà depuis hier, de le manger, parce qu'il n'avait pas de défaut. Donc, il était Muktse, même s'il a un défaut aujourd'hui, ça ne va rien aider d'après Rabbi Yudha. Donc, ainsi l'explication de la Mishnah. Donc, on parle ici d'un premier nez, donc d'un vaut, qui a un défaut physique, la veille de Yom Tov, il n'a pas montré au Chacham, au sage, à l'expert, la veille de Yom Tov, pour que le Chacham va dire, c'est permis, parce que c'est un défaut qui est permanent. Et ce vaut-là, il est tombé dans un trou le jour de Yom Tov, et bien on le dit, le Moum Khe, l'expert, va descendre dans le trou, on ne va pas sortir le veau du trou, tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut lui faire la Shrita aujourd'hui. Bien qu'il avait un défaut hier, il faut que l'expert va descendre dans le trou. Il va regarder, il va regarder le défaut physique, le défaut physique qu'il y avait déjà hier, la veille de Yom Tov. Si, c'est un défaut physique qui est permanent, que l'expert, il dit, ça va toujours rester. Donc en effet, le Kohen, il a le droit de lui faire la Shrita. Et vu que le défaut, il était déjà hier, donc il n'avait pas rendu ça Mouk Tse. Il avait son intention sur ce vaut-là. Il s'est dit, peut-être demain, il va venir, il va dire que c'est un défaut physique qui est permanent. J'ai vu le défaut déjà la veille de Yom Tov. Il manque seulement que le Chacham, le sage, l'expert, va venir et confirmer, est-ce que c'est un défaut permanent ou pas, et si c'est un défaut permanent, je pourrais le manger. Donc il avait déjà pensé à ça la veille de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle si le Chacham, l'expert, il dit que c'est un défaut physique qui est fixe, il peut le monter, le sortir du trou. Faire la Shrita. Mais je suis un défaut de Mouk Tse. L'Eka, parce qu'il n'est pas Mouk Tse, mais il est mal date qu'il avait. Parce que déjà, depuis hier, il avait son intention sur ce vaut-là de penser que peut-être le Chacham, l'expert, va dire que j'ai le droit de le prendre. Ça, c'est l'opinion de Rabi Youda. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon, il dit, dans tous les cas où son défaut n'a pas été reconnu lorsqu'il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Yom Tov, cet animal n'est pas considéré comme préparé, donc il ne peut pas être abattu Yom Tov. Mais non, il dit, c'est pas préparé, c'est pas considéré comme préparé. En effet, il faut préparer les choses de la veille de Yom Tov pour Yom Tov. Mais un instant, on vient de dire tout à l'heure que Rabi Youda, c'est lui qui tient de Mouk Tse. Mais Rabi Shimon ne tient pas de Mouk Tse. On a dit que Rabi Shimon, il tient de Mouk Tse uniquement dans des cas extrêmes, ce que j'appelle extrême en tous les cas, lorsqu'une personne a fait un acte dans lequel il a montré que la chose, elle était Mouk Tse. Il a mis ses figues sur le toit pour sécher. On a dit, tu les as mis de côté, tu as été mâgtsé clairement, tu ne veux pas le manger, mais Rabi Shimon, il ne tient pas de Mouk Tse, donc il n'est pas strict sur le Mouk Tse. Alors pourquoi ici, c'est Rabi Shimon a priori qui est encore plus strict ? Rabi Youda, il a dit, tu peux aller regarder, tu peux aller jeter un coup d'œil là-bas, voir peut-être son défaut, c'est un défaut physique qui est fixe, et tu pourras le sortir parce qu'il avait déjà pensé hier. Et Rabi Shimon, il dit, non, non, enzemina Mouk Tse pas à préparer. Alors Rashi lui dit, en effet, Rabi Shimon, il interdit, ce vaut, ce premier-né qui avait un défaut physique déjà d'hier, il interdit aujourd'hui, malgré le fait que le Moum Khe, le compétent vient, il dit, non, même pas la peine que le Moum Khe vient, ça ne change rien, le Moum Khe ne peut pas venir aujourd'hui, l'expert n'a rien à voir. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause de Mouk Tse. On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que Rabi Shimon ne tient pas de Mouk Tse. Et là, c'est quoi le problème de Rabi Shimon ? Les fichiers m'attirent au Bé Yom Tov. Parce que le fait que l'expert va le permettre pendant Yom Tov, ni les kémétakto, il donne l'impression d'avoir arrangé quelque chose, rendre un objet utilisable, c'est dans le même esprit, il rend ce Béhor utilisable maintenant pendant Yom Tov. Ou bien, une autre explication, dans le Maçort et Tacha Sicily, il faut rajouter c'est parce que c'est considéré comme si qu'il est en train de prononcer un jugement le jour de Yom Tov, que les sages ont interdit ça pendant Yom Tov, quand on dit chou, donc c'est un interdit d'ordre rabbinique. Donc, ainsi, Rabi Shimon est en train de dire le fait qu'un moumré incompétent va dire qu'il est permis, eh bien, ça ne rend pas permis, il n'est pas prêt pour devenir kachère, pour vous dire « Ah, tu as été mangé le jour de Yom Tov. » Très bien, on a fini la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette Mishnah ? L'opinion de Rabi Youda, l'opinion de Rabi Shimon, en ce qui concerne voir un défaut physique d'un animal pendant Yom Tov. Mais, comme on verra, c'est souligné dans l'agmara, on ne l'a pas juste dit est-ce qu'on peut voir un défaut physique d'un animal pendant Yom Tov ou pas ? Est-ce que tu peux le montrer à un expert pendant Yom Tov ou pas ? Et ils ont dit dans la Mishnah un certain cas, si le premier-né est tombé dans un trou et la question est-ce que je peux le sortir ou je n'ai pas le droit de le sortir ? Si je souhaite faire ces efforts-là de sortir, eh bien, ça va dépendre est-ce que j'ai le droit de le manger pendant Yom Tov ou je n'ai pas le droit de le manger pendant Yom Tov ? Alors, Rabbi Yudah il dit bien, tu peux amener l'expert qui va venir voir et Rabbi Shimon il dit non, tu n'as pas le droit d'amener un expert pendant Yom Tov. Juste à noter que Rabbi Yudah dans notre Mishnah c'est Rabbi Yudah ben Rabbi Ilay comme d'ailleurs toujours dans l'agmara dans la Mishnah quand on dit Rabbi Yudah ça fait référence à Rabbi Yudah ben Rabbi Ilay Rabbi Yudah fils de Rabbi Ilay Rabbi Shimon Rabbi Shimon tout court ça fait référence à Rabbi Shimon ben Yochai Bien, maintenant l'agmara va analyser et discuter de la Mishnah l'agmara l'agmara demande ben maï kamifligé sur quoi s'oppose-t-il ? Rashi non, il n'y a pas de Rashi et n'est-ce pas disons si on va dire que leur discussion de Rabbi Yudah et Rabbi Shimon leur désaccord c'est quoi ? c'est ben roïn moum kamifligé c'est ce qu'on a le droit d'examiner des défauts d'un animal de Bekhor pendant Yom Tov et on va dire que Rabbi Yudah ça va que Rabbi Yudah lui pense que roïn moum on a le droit de voir on a le droit de montrer à un expert le jour de Yom Tov il a le droit d'examiner les défauts de ce Bekhor pendant Yom Tov Rabbi Shimon il pense on n'a pas le droit d'examiner les défauts pendant Yom Tov donc tu ne peux pas venir cet expert pour le voir disons que c'est ça leur désaccord dans ces cas-là ils n'avaient qu'à s'opposer dans un cas général de l'examen des défauts chez un Bekhor pourquoi ils ont besoin de dire un cas qui est compliqué de dire qu'il y a un Bekhor qui est tombé dans un trou est-ce qu'on a le droit d'amener le moum là-bas pour regarder ou pas dis-moi Rabbi Yudah lui dit on a le droit de voir on a le droit d'amener un expert pour voir les défauts et Rabbi Shimon il interdit Rachid si on va dire que leur désaccord est-ce qu'on a le droit de regarder ces défauts-là pendant Yom Tov les examiner et Rachid nous dit pourquoi on va dire on va proposer ça il dit parce qu'on ne veut pas dire que leur désaccord il est par rapport à Mouktsé pourquoi parce qu'on a entendu le contraire on connait déjà d'autres endroits le désaccord entre Rabbi Yudah et Rabbi Shimon que Rabbi Yudah lui il tient de Mouktsé que Rabbi Shimon il tient pas de Mouktsé donc on ne peut pas dire ici dans la Mishnah que Rabbi Shimon c'est lui qui tient de Mouktsé Rabbi Yudah il tient pas de Mouktsé c'est pas logique de dire ça au contraire Rabbi Yudah lui il tient oui de Mouktsé Rabbi Shimon il tient de Mouktsé donc on ne peut pas dire que leur désaccord c'est que Rabbi Yudah il tient pas de Mouktsé Rabbi Shimon il tient de Mouktsé alors seulement quoi on va dire quoi que leur désaccord c'est ce qu'on a le droit d'examiner le défaut les Rabbi Shimon savent Rabbi Shimon il pense enroï on n'a pas droit d'examiner ce défaut on n'a pas droit de le voir pourquoi parce que c'est comme qu'ils s'asseyaient pour faire juger pendant Yantov ce qui est interdit mais si c'est le cas l'agmar demande ils ont dû dire leur désaccord de manière générale c'est à dire de manière générale Blonaf à l'abord pas rentrer dans un cas compliqué ou un cas bien précis que le Bukho il est tombé dans un trou est-ce que j'ai le droit de l'examiner ou pas dis-moi on a le droit d'examiner on n'est pas le droit d'examiner voilà c'est deux opinions pourquoi dire un cas si précis que ça l'agmar a dit il y a un Khidou pourquoi on nous dit le spécialement ce cas qui est tombé dans le trou pourquoi parce que Mara répond c'est nécessaire pour le Talat d'enseigner le cas d'un Bukho qui est tombé dans un trou parce qu'il y a un Khidou une nouveauté particulière dans cela qu'on n'aurait pas pu savoir si Rabbi Yudah nous avait dit juste tout simplement que tu as le droit de regarder d'examiner s'il a un défaut physique ou pas parce que ça j'aurais pu penser que ici dans le cas où il est tombé dans le trou l'animal il est en train de souffrir alors Rabbi Yudah sûrement va être plus indulgent il ne va pas dire descend dans le trou et regarde s'il a un défaut physique à ce moment là tu pourras le ressortir si c'est un défaut physique permanent et s'il n'a pas défaut physique permanent à ce moment là tu dois le laisser là-bas j'aurais dû dire tu peux recourir à une ruse l'arim d'être arou de faire une orma de faire une ruse velasque et de le faire remonter Rachid l'arim c'est quoi la ruse en quoi il peut se permettre de faire sortir quelle ruse il peut recourir et bien l'omar de dire va d'ayim de dire c'est sûr que l'expert il va trouver un défaut donc la première chose que je fais pour ne pas faire souffrir l'animal Rabbi Yudah il va te dire pour ne pas faire souffrir l'animal Rabbi Yudah il va te dire sors cet animal du trou ça c'est la première chose à faire je ne veux pas qu'il souffre après de quoi tu vas demander mais comment tu me permets de faire ça parce que ne t'inquiète pas l'expert il va venir après c'est sûr qu'il va trouver un défaut qui est permanent où est-ce qu'on retrouve cette idée là que des fois on peut être rusé et bien qui est Rabbi Yudah comme l'enseignement de Rabbi Yudah Rachid l'exemple de Rabbi Yudah comme l'enseignement de Rabbi Yudah dans le cas des âmes qui est dit dans le chapitre plus loin ici dans le traité que l'animal et son petit qui sont tombés dans un trou par exemple une vache et un veau qui sont tombés dans un trou on est pendant Yom Tov on a le droit de faire la shrita d'un animal mais on n'a pas le droit en un seul jour de faire la shrita du veau et de la vache et de sa mère en même temps on n'a pas le droit de faire la vache avec le veau c'est dans deux jours différents alors il peut faire sortir un des deux pendant Yom Tov il a le droit de faire la shrita donc tu as le droit de faire cet effort de sortir un animal du trou pour lui faire la shrita mais tu dois en choisir un seul tu ne veux pas faire les deux il faut choisir Oto ou bien Beno ou bien la vache ou bien le petit le veau mais pas les deux alors Rabbi Yushua dit si les deux ils sont tombés dans le trou c'est monté c'est monté le premier celui que tu veux tu veux faire la vache ou le veau avec l'intention de lui faire la shrita en disant que tu veux faire la shrita mais Beno pour lui faire la shrita tu veux faire la shrita tu dis j'ai l'impression que celui qui reste dans le trou il est plus grave et après il peut faire sortir le deuxième et après finalement une fois qu'il a les deux qui sont devant lui la vache et le veau la mère et le petit et bien si il veut il fait la shrita de l'un si il veut il fait la shrita de l'autre on aurait pu penser que cette ruse que Rabbi Yishwa nous dit là-bas elle peut peut-être s'appliquer aussi ici d'après l'opinion de Rabbi Youda dans un cas que le Bechor il est tombé dans un trou c'est-à-dire Rabbi Youda lui dit que tu as le droit de voir d'examiner un défaut physique d'animal pour fixer qu'aujourd'hui il a un moum c'est déjà un moum hier évidemment c'est déjà un défaut hier on ne sait pas si c'est Kavua ou pas le moum c'est l'expert il vient aujourd'hui il te dit que c'est Kavua c'est bon c'est parfait tu as le droit de faire ça pendant Yom Tov non dans un cas on aurait dit que s'il est tombé dans un trou Rabbi Youda il te dit tu peux recourir à une ruse tu peux le sortir avant même que le compétent il arrive que l'expert il arrive on te dit non 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 Rabbi Youda même dans ce cas là il te dit je ne regarde pas de Tzar Balechaï moi ce qui m'intéresse ici c'est est-ce qu'il a un défaut uniquement si on a le droit de voir des défauts ça j'y tiens mais uniquement une fois qu'il a déjà un défaut à ce moment là tu as le droit de le sortir et c'est la raison pour laquelle on a pris ce cas bien spécifique Al-Akmarah dit dans ces cas là qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici le point essentiel que tu veux m'enseigner c'est que d'après Rabbi Youda on n'a pas le droit de le ressortir du trou si il n'a pas de défaut physique mais dans ces cas là Al-Akmarah d'Anne Iyahi si c'est comme ça c'est ça le khidouche de Rabbi Youda le Yishroth pourquoi on a dit s'il n'a pas de défaut tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita c'est pas ça que Rabbi Youda vient nous enseigner c'est le Yale ve Yishroth Rabbi Youda vient nous enseigner que tu n'as pas le droit de le remonter tu n'as pas le droit de le faire sortir du trou s'il n'a pas de défaut donc il ne fallait pas dire dans la Mishroth que Rabbi Youda te dit s'il n'a pas de défaut dans ces cas là tu ne lui fais pas la Shrita il fallait dire tu n'as pas le droit de le remonter pour lui faire la Shrita vu que le khidouche essentiel c'est le Yale donc le Yale il aurait dû dire qu'il n'a pas le droit de le remonter et faire la Shrita c'est comme ça que la raison qu'on a pris ce cas là qu'il est tombé dans le trou pour nous enseigner pour qu'il n'a pas le droit de le faire remonter c'est ça le khidouche c'est pour ça qu'il a pris dans ces cas là il fallait dire et sinon le Yale il ne faut pas le faire monter mais il fallait dire pourquoi parce que l'essentiel c'est parce que l'essentiel l'enseignement de Rabbi Youda pourquoi il a pris ce cas là d'un beurkhor qui est tombé dans un trou c'est pour te dire que ta parole est remontée ou la Shrita c'est évident que ta parole est remontée tu laisses ta base c'est sûr que ta parole est faire la Shrita alors l'Agnar répond non quand on dit et sinon le Seveimlav de la Mishnah c'est pas le prendre comme ça comme on a dit Veimlav et sinon il n'a pas de défaut le Veimlav sinon c'est sinon qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a dit de faire mais qu'est-ce qu'il a fait des avares il a transgressé Veaske il a comme remonté l'animal avant que l'expert l'examine et bien on te dit et bien on te dit malgré le fait que tu n'as pas fait ce qu'il fallait maintenant le Bekhor il est à l'extérieur et bien quand même tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita il a pu penser que l'expert tuerait la Shrita ça y est il est déjà sorti du trou maintenant il a transgressé Veimlav on te dit non s'il a sorti du trou malgré ça malgré qu'il a transgressé il a fait sortir et justement c'est ça qu'il vient nous enseigner qu'il n'a pas fait la Shrita Rashi l'autre c'est-à-dire bon ce cas-là il est nécessaire pour nous dire mais avant qu'on a transgressé et il a ressorti ce ce vaut cet animal ce Bekhor d'où je sais que je n'ai pas le droit de le remonter ce qui est écrit clairement que je n'ai pas le droit de le remonter Rashi nous dit oui mais Reishashmamina déjà du début de la Mishnah on apprend qu'il ne faut pas le remonter pourquoi ou des Katane car on enseigne au début de la Mishnah que le Moum qui est compétent il va descendre il va voir il n'a pas il n'a pas dit il n'a pas le remonter et qui va le voir et après on nous enseigne encore quelque chose d'autre on nous dit s'il a transgressé il a remonté il n'a pas trouvé un défaut il n'a pas le droit de faire la Shrita donc l'Aghmat attaque tout de suite cette question évidente que sûrement vous vous êtes demandé c'est quoi cette histoire le Bekhor il est tombé dans un trou il faut que le Moum l'expert il va venir dire qu'il a un défaut comme ça on pourra le ressortir sinon on a dit c'est quoi sinon on n'a pas dit sinon s'il n'a pas de défaut sinon s'il a quand même remonté eh bien tu as probablement fait la Shrita mais un instant mais l'Ishrita tu veux faire la Shrita à Tammu mais ce Bekhor là il est parfait il n'a pas de défaut physique c'est évident que tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita c'est même pas ce n'est même pas une question Rachid il n'y a pas de Rachid donc c'est une question qui est évidente quelle question tu me dis maintenant Rabi Yudet te dit ah l'expert il n'est pas descendu tu l'as quand même remonté l'Oyishrath quoi qu'il arrive ta parole il fait la Shrita c'est un Tam il est parfait il n'y a pas de Trinus dans ça Akhmar répond l'Otsri non c'est nécessaire d'enseigner que c'est interdit de l'abattre on parle de Nafal Ben Bum qu'il a un défaut qui s'est fait aujourd'hui le jour de Yom qu'est-ce que c'est-à-dire le jour de Yom Tov Rachid maintenant Rachid qui est un défaut il lui est arrivé un défaut après Rachid maintenant comme c'est dit donc on reprend l'explication de la Mishita si il y a un défaut physique qui est fixe depuis la veille de Yom Tov Yalevich c'est-à-dire que le Moumre il est descendu l'expert il a vu dans le trou qu'il avait un défaut physique depuis la veille de Yom Tov Yalevich tu peux remonter faire la Shrita le jour de Yom Tov le Sinon ici le Sinon c'est l'ayamer si il n'avait pas ce défaut-là de la veille de Yom Tov et là Ayam et aujourd'hui même s'il a transgressé il a monté l'ayishrot il n'a pas le droit de lui faire la Shrita donc on maintient aussi qu'il a transgressé et il a remonté il ne fallait pas mais le Veïm Lav ce n'est pas seulement ce qu'on a dit avant et s'il a transgressé il a remonté Veïm Lav et sinon qu'il a transgressé il a remonté et qu'il n'y avait pas de défaut physique permanent de la veille de Yom Tov mais aujourd'hui après ça il y a eu un défaut physique qui s'est fait et bien on te dit non, 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 non tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita la Gama continue à questionner mais à l'instant Veïm Mouk Tseo mais s'il n'avait pas de défaut physique permanent hier et ce défaut physique s'est fait aujourd'hui c'est évident qu'il n'a pas le droit de lui faire la Shrita aujourd'hui d'après l'opinion de Rabbi Yudha parce que Rabbi Yudha il tient de Mouk Tseo si c'est Mouk Tseo si hier c'était interdit hier c'était interdit parce qu'il n'y avait pas de défaut aujourd'hui ça s'est fait un défaut c'était Mouk Tseo au début de Yom Tov ça reste Mouk Tseo pendant tout Yom Tov c'était à l'écart de son esprit donc c'est évidemment qu'il n'a pas le droit de l'abattre de Rache il va Mouk Tseo mais Mouk Tseo il n'y avait pas de Mouk Tseo si hier il n'y avait pas du tout de défaut physique c'est ce qu'il n'y avait pas de faire la Shrita de Hachmoyin et Rabbi Yudha parce que Rabbi Yudha Rabbi Yudha et Rabbi Yudha il nous a dit plusieurs fois dans plusieurs endroits de Hitler Mouk Tse qui tient de Mouk Tseo on connait déjà son opinion de Rabbi Yudha il n'a pas besoin de nous enseigner une telle chose que si il a eu un défaut aujourd'hui alors qu'il n'y avait pas de défaut hier c'est sûr qu'on n'a pas envie de le manger aujourd'hui ça ne peut pas être ça le chidouche de Rabbi Yudha dans la Mishnah on parle d'un animal sur lequel il a eu un défaut temporaire qui est donc provisoire avant Yom Tov et maintenant en tombant dans le trou c'est devenu un défaut qui est fixe donc quand on dit dans la Mishnah que que l'expert doit descendre et voir l'expert il est descendu il a vu et il a vu que ce défaut qui était provisoire hier il est devenu un défaut qui est il est devenu aujourd'hui un défaut permanent donc hier c'était temporaire et aujourd'hui c'est devenu permanent c'est justement ce qu'on dit si l'expert il a vu je reprends mon arrière si il est descendu l'expert il a vu qu'il y a un défaut physique depuis hier c'est considéré un défaut physique qui est permanent tu peux lui faire la shri qu'est-ce qu'il y a un défaut ? et sinon d'après deux explications de Rachid la première déjà de Rachid et sinon s'il est descendu et il a vu provisoire et aujourd'hui il est devenu permanent ne dit pas il pensait déjà hier que sûrement ça va devenir un défaut permanent et vu que c'est devenu un défaut permanent maintenant il peut le prendre non non le fait que hier ce n'était pas un défaut permanent c'est devenu aujourd'hui un défaut permanent et bien c'est mouktsé et c'est intérêt donc il y a un khid où je donne la parole de Rabbi Yudah c'est vrai qu'on sait que Rabbi Yudah il dit toujours qu'il tient de mouktsé mais si on aurait pu penser qu'il avait l'intention de le prendre il ne savait pas il dit sûrement peut-être ça va arriver que ce défaut physique quand je dis ce n'est pas il s'est dit sûrement le défaut physique qui n'est pas permanent improviseur il va devenir permanent pendant Yom Tov donc j'y pense il y pense encore c'est considéré mouktsé sur le texte de Rachid il y a deux expériences de Rachid ce que j'ai donné c'est la première expériences de Rachid dans le Kamashmanan Rachid Kamashmanan Kamashmanan vient t'apprendre que si ce n'était pas fixe depuis avec Yom Tov ce n'était pas un défaut permanent parce que sa mouktsé s'était mis à l'écart de son esprit parce que c'est interdit dans sa tête il a mis ça de côté après Rachid donne une autre explication il dit il a raison pourquoi il n'a pas le droit de prendre ce premier-né parce qu'il a sorti il a monté il a sorti c'est à dire tout à l'heure quand j'ai expliqué l'agmara j'ai dit donc la conclusion de l'agmara elle a de quoi on parle on parle d'un cas j'ai dit qu'il n'a pas ressorti le premier-né du trou avant que l'expert il arrivait il l'a laissé là-bas dans le trou somme en quoi on parle d'un cas que la veille il y avait un défaut qui était provisoire et que le moumre il est descendu il avait dit ah tiens le défaut qui était provisoire hier maintenant qu'il est tombé dans le trou ce défaut là il est devenu permanent et j'ai expliqué la première explication de Rachid que tu aurais vu penser que c'est pas mou parce que déjà il a pensé à cet animal hier parce qu'il avait déjà un défaut qui était provisoire on te dit non 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 il est mou c'est sa première explication et après cette première explication on ne dit pas que le gars il a sorti l'animal avant que l'expert il arrivait par contre après la deuxième explication que Rachid nous donne on nous dit la personne oui en effet il a transgressé il a sorti l'animal avant que l'expert il est arrivé après l'expert il est arrivé l'expert il a dit ah le défaut qu'il y avait hier il est devenu un défaut qui est permanent et d'après ça on aurait pu dire ah ce défaut là qui est permanent maintenant le quail l'expert il a permis l'expert il a permis ah alors Rabiouda il va te dire que tu as le droit de le prendre on ne veut pas considérer ça un moukse parce qu'il avait déjà l'intention d'hier on tient en effet qu'il n'y aura pas ça ne serait pas considéré un moukse d'après la deuxième explication de Rachid mais pourquoi ça interdit alors le kamash on vient t'apprendre je veux te dire malgré le fait que ce n'est pas un moukse d'après Rabiouda dans ce cas là parce qu'il avait un défaut qui était provisoire hier et il s'attendait où finalement ce défaut permanent il est devenu un défaut permanent alors on aurait dit il n'y a pas de problème de moukse en effet d'après Rabiouda il n'y a pas de problème de moukse mais kamash voilà Rabiouda vient te dire il y a un autre problème ici c'est quoi Rachid nous dit il n'a mis mishoubde avare vu qu'il a transgressé et il a sorti avant que l'expert il n'y ait arrivé il n'aurait pas dû faire ça le sachet dit c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de moukse mais je t'interdis quand même parce que tu as transgressé ce qu'on t'a dit il ne fallait pas le sortir avant que le moumkhe il arrive il fallait que l'expert descende il ne fallait pas le relever le sortir du trou ok donc on a fini l'explication de la mishla on a fait plusieurs explications d'enlever Imlav et le sinon il a changé de formule plusieurs fois sinon qu'il a ressorti ou bien sinon qu'il a eu un défaut qui lui est arrivé ou bien sinon que le défaut physique qui était hier il est devenu un défaut permanent aujourd'hui en tout cas la conclusion de l'explication que nous avons maintenant c'est que Rabbi Yudah lui il t'interdit le jour de Yom Tov il permet de regarder des défauts physiques et s'il y a un défaut physique en effet qui est permanent tu peux le sortir du trou et le manger et sinon le veimlav on l'a dit sinon après je dis d'après la première explication de Rashi sinon que il est descendu dans le trou et il a vu que le défaut qui était provisoire hier il est devenu aujourd'hui un défaut permanent malgré ça Rabbi Yudah il te dit tu n'as pas le droit de le manger tu n'as pas le droit de faire la shrita tu n'as pas le droit de le sortir non plus parce que la personne il a été maxé ça de sa tête ne dit pas qu'il n'a pas rendu ça c'était pas on le considère on le considère on le considère quand même même si il y avait un défaut provisoire hier et que ce défaut provisoire est devenu un défaut permanent et d'après la deuxième explication de Rashi il s'est arrivé il me l'avait sinon parce qu'il a transgressé et il a fait sortir et après le moumké il est venu il a dit que ce défaut qui était provisoire hier il est devenu aujourd'hui un défaut permanent malgré ça c'est interdit parce que les sages ils ont interdit ils ont dit tu n'aurais pas dû le sortir avant que le moumké il vienne mais théoriquement si le moumké il serait venu dans le trou il aurait vu que le défaut provisoire est devenu aujourd'hui un défaut permanent ça serait permis donc ça c'est la première partie de l'agmar alors ce qu'on a appris jusqu'à présent c'est la mishnah je le souligne bien parce que dans la suite on va parler d'une braïta la braïta qu'on va voir elle ressemble beaucoup à la mishnah mais ça s'appelle la braïta et donc quand j'appellerai ça la braïta on parle d'un autre cas on verra dans la suite bien que les mots sont textuellement les mêmes apparaît une petite différence d'après une version et d'après une autre version qu'on verra dans la suite de Rachid c'est mamash les mêmes mots que la mishnah et pourtant c'est différent alors déjà ici par rapport à la mishnah vous pouvez regarder la mishnah dans la trafée à Moutbet en bas là-bas il y a écrit bechor bechor tukou il y a écrit bechor tam et Rachid nous avait expliqué comme ça on l'a expliqué tout au long de l'agmara qu'on parle d'un bechor qui a un défaut physique la veille de Yantov ici on parle d'un bechor tam un bechor qui est parfait on verra plus tard dans Rachid il y a une autre version qui dit bechor tout court et ça correspond aussi à la mishnah mais pour l'instant on va d'après cette version là bechor tam donc un premier-né qui est tam qui est parfait qui n'a aucun défaut il est tombé dans un trou le jour de Yom Tov alors vous allez sûrement me dire mais un instant s'il est tombé dans un trou le jour de Yom Tov il n'a aucun défaut physique lui il n'a pas de chance de ressortir d'après personne parce que si on regarderait la mishnah juste pour compliquer un peu si on regarderait la mishnah Rabbi Yudah il te dit uniquement s'il avait un défaut physique hier on ne sait pas s'il est permanent au provisoire alors tu peux envoyer l'expert qui va descendre dans le trou aujourd'hui le jour de Yom Tov et voir mais s'il est tam s'il n'a aucun défaut physique Rabbi Yudah il ne va pas te dire d'envoyer un expert et Rabbi Shimon dans la mishnah il dit clairement que enzemina moukhan qu'est-ce qu'on en parle ici alors avant de continuer voyons Rashi bechor tam shenaf al-labor donc un premier-né parfait donc il n'a pas de défaut physique il est tombé dans un trou Garsina ça c'est la Garsina du Braïta comme ça c'est la version dans la Braïta contrairement à la mishnah que là-bas il n'y avait pas écrit le mot tam ici dans la Braïta on dit le mot tam donc ici dans la Braïta on parle un bechor qui est tam qui n'a pas de défaut physique mais non la question que j'ai demandé a priori personne ne va te dire que tu as le droit d'aller dans ce trou là et bien Rashi nous dit les tanaïm qu'on va voir dans la suite on va voir Rabbi Yudah et Rabbi Shimon mais ce n'est pas les mêmes que la mishnah tout à l'heure quand on a pris la mishnah on a dit c'est Rabbi Yudah et Rabbi Yulah et Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon dans la Braïta qu'on va voir c'est Rabbi Yudah et c'est Rabbi Shimon et c'est Rabbi Shimon donc ces deux tanaïm qu'on va voir dans la Braïta eux ils ne tiennent pas de mouktsé dans le premier nez qui n'a pas de défaut physique qui est parfait la veille de Yom Tov ils ne tiennent pas qu'il ait mouktsé pendant Yom Tov comment ça se fait ? et bien la raison elle est Rachid il avait Rachid ne se contente pas de dire qu'il ne tienne pas de mouktsé parce que comme on a dit tout à l'heure d'après Rabbi Shimon Ben Yochai lorsque quelqu'un il met il met quelque chose de côté physiquement comme on a dit par exemple pour les figues sèches pour les raisons secs ça devient mouktsé mais ici justement Rachid nous rajoute en plus du fait qu'il ne tienne pas de mouktsé mais une raison pour dire que ce n'est pas mouktsé pourquoi ? parce qu'il y pense toujours Shema Yipol Bommou il dit peut-être aujourd'hui ça va tomber un déput oui c'est possible qu'il y ait un défaut qui va arriver et donc c'est suffisant pour dire que la personne n'a pas été mouktsé n'a pas mis ce côté ce beurreur là il a l'intention peut-être de le manger le jour de le jour de Yom donc date il avait il a son intention sur ce ce beurreur bien qu'il est Tam alors on reprend Tanuraban c'est dans une bête beurreur Tam Shinaf à le bord donc un premier-né sans défaut donc sans défaut physique donc il dit Tam qui est tombé dans un trou Rabbi Yudan Nasi Omer Rabbi Yudan Nasi Omer Rabbi Yudan Nasi dit Yered Moum Réveillé qu'un compétent descend dans le trou et qu'il regarde qu'il examine Imiyech Boum s'il a un défaut alors d'abord Rashi Rabbi Yudan Nasi ou Rabbi Rabbi Yudan Nasi c'est Rabbi ce n'est pas Rabbi Yudan de Mishnah en général quand on dit Rabbi Yudan tout court c'est Rabbi Yudan fils de Ilaï et il nous dit même si le défaut il est venu aujourd'hui le jour de Yom et Rabbi Yudan dit Rabbi Yudan Nasi tu le sors du trou tu le fais la Shrita parce que lui il ne tient pas de Moum ça n'a pas été Moum il n'a pas été mis à l'écart ce Bech même qu'il était tam aujourd'hui début de Yom il n'avait pas de défaut il est tombé aujourd'hui dans le trou et bien tu envoies un Moum un expert et il regarde il dit il y a un Moum physique tu as le droit de le sortir vu que tu as le droit de le manger de le faire la Shrita le jour de Yom donc il y a le Ve-Ishrita Ve-Im-Lav et sinon on verra deux explications dans Rashi Ve-Im-Lav c'est que le Ve-Im-Lav il ne peut pas être juste traduit et sinon tout court on vient de dire plus que ça la première explication de Rashi c'est Ve-Im-Lav et sinon qu'il a transgressé et bien qu'on lui a dit qu'il ne faut pas le sortir et quand même lui il a sorti et bien l'Oyishroth il n'a pas le droit de faire la Shrita maintenant voyons Rashi tu vas nous dire qu'on ne peut pas juste dire Ve-Im-Lav et sinon et sinon qu'il n'a pas de défaut tu es obligé de rajouter encore quelque chose avec et sinon et Rashi va nous donner deux explications c'est quoi qu'est-ce qu'il faut rajouter avec et après nous donner les deux explications Rashi nous dira pourquoi tu es obligé de rajouter quelque chose pourquoi tu ne veux pas dire tout simplement et s'il n'a pas de défaut Lo-Ishroth tu ne le feras pas la Shrita voyons Rashi donc Ve-Im-Lav et sinon Sker sinon quoi que sinon qu'il n'a pas de défaut et mal et ça Ve-Avar et lui il a transgressé Ve-A-Sker et il a remonté et c'est-à-dire après que l'expert il est descendu il a dit non non désolé désolé ou pas dans le cas ton Bechor il va très très bien et lui quand même il a transgressé il a remonté Lo-Ishroth il n'a pas le droit de lui faire la Shrita même si après il y a eu un défaut ça évidemment s'il n'y a pas de défaut physique tu ressors il n'y a toujours pas de défaut physique c'est sûr que tu ne veux pas le faire remonter tu ne veux pas le faire la Shrita mais si on parle d'un quart il n'y avait pas de défaut physique et la personne il a sorti et après il a sorti tout allait bien après ça une demi-heure plus tard une heure plus tard il y a eu un défaut physique permanent qui est arrivé à l'animal ça y est maintenant il est sur terre il n'est plus dans le trou et il n'est pas mou tu sais d'après cet anaïm d'après Biouda donc d'après cet anaïm d'après Biouda en l'occurrence malgré ça tu n'as pas le droit de faire la Shrita pourquoi ? il n'y a pas de problème de Mutsi ici il a résumé au Knasau c'est une Knas c'est une punition c'est parce qu'il a transgressé il a remonté il ne fallait pas le remonter donc ça c'est parce qu'il n'avait pas le droit ça c'est la première explication deuxième explication de Rashi Inami ou bien Lo Yishroth quand on dit Lo Yishroth on veut dire ici Lo Yane Be'arama Shrita il n'a pas le droit de le remonter en faisant une ruse c'est la même ruse qu'on a vue tout à l'heure le gars il dit ah mon bechor il est tombé dans le trou sûrement il a eu un défaut physique qui lui est arrivé c'est vrai je ne suis pas au courant mais je ne vais pas dire à l'expert de descendre là-bas et attendre que l'expert il arrive je vais sortir mon bechor sûrement quand l'expert il va arriver il trouvera déjà qu'il a un problème qu'il a un défaut physique et bien Rashi Inami dit l'explication deuxième explication ve'imla ve'sinon qu'est-ce que ça veut dire loyale il n'a pas le droit de lui faire qu'est-ce que ça veut dire loyichroth ça veut dire qu'il n'a pas le droit de lui faire remonter ben Arama Shrita donc il n'a pas le droit de faire de recourir à une ruse je veux dire sûrement il faut la Shrita non pourquoi il y a besoin à chaque fois de rajouter après la première explication deuxième explication pourquoi tu ne veux pas dire tout simplement ve'imla ve'sinon sinon si la personne si il n'y a pas de défaut loyichroth tu ne veux pas de Shrita Rashi nous dit ça ne peut pas être ça l'explication je suis obligé de rajouter quelque chose d'après la première explication quand on a dit ve'imla ve'sinon s'il a transgressé il a remonté et après il y a eu un défaut physique d'après la deuxième explication et sinon c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut il n'a pas le droit de faire une Arama il n'a pas le droit de faire une ruse pour faire la Shrita c'est ça le pshat de loyichroth pourquoi tu ne veux pas dire tout simplement qu'il ne fait pas la Shrita Rashi dit non de loyichroth c'est-à-dire tu ne veux pas dire que le khidrush ici que tout simplement il ne va pas faire la Shrita pourquoi ? de la tamu parce qu'il n'a pas de défaut et s'il n'a pas de défaut donc c'est évident que tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita dans la Mishnah qu'on a expliqué l'opinion de Rabbi Yud de Berabila pourquoi on n'a pas répondu comme ça que l'expression de loyichroth veut dire tu n'as pas le droit de le faire remonter avec une ruse de Shrita pourquoi on n'a pas dit ça la raison elle est Mishon de Matnitin parce que notre Mishnah revoyons notre Mishnah donc pas la Braïta la Mishnah l'opinion de Rabbi Yud revoyons la Reisha et la Seifa la Reisha im yesh bomoum s'il y a un défaut la Seifa veyim lav et sinon la Reisha le début qu'est-ce qu'on a dit nous Mishon de Matnitin l'opinion de Mokombetam on ne peut pas la faire tenir dans un Bechor on ne peut pas dire que ça parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut pourquoi ? Mishon de Rabbi Yud parce que Rabbi Yud on ne peut pas dire en ce qui concerne la Reisha le début on ne peut pas dire quand Rabbi Yud il dit im yesh bomoum s'il y a un défaut on ne peut pas dire s'il y a un défaut tu vas le faire monter du trou et lui faire la Shrita on ne peut pas dire ça après Rabbi Yud de la Mishnah pourquoi ? parce que Rabbi Yud de la Mishnah c'est Rabbi Yud que lui il tient de Mokt donc c'est sûr qu'on parle qu'il y a eu un défaut physique hier donc il est obligé de dire que ça parle d'un Bokhore qui avait un défaut physique on te dit que si le défaut physique il était déjà déjà à la veille de Yom c'est un défaut permanent et aujourd'hui l'expert l'a examiné il a dit que c'est un défaut permanent et ça qu'on a expliqué au début im yesh bomoum alors dans la Seifa quand tu dis veyim laav le yit seyri chnou il y a des chikah tu n'as pas besoin de répondre la Seifa avec une réponse qui est poussée et qui est tirée par les cheveux on va dire le meymar de dire le yishrot qu'il n'a pas le droit de le faire remonter avec une ruse de Shrita de dire que je vais le faire remonter parce que sûrement il va trouver une solution pour lui faire la Shrita non il n'y a pas besoin de rentrer dans cette ruse là on peut très bien répondre comme on a répondu pour Rabbi Yudah que c'est quoi le veyim laav c'est quoi le veyim laav on l'a enseigné en effet il y avait un défaut physique qui était là hier parce que d'après Rabbi Yudah c'est sûr qu'il y avait un défaut hier juste que ce défaut on ne savait pas si il était fixe ou pas le moumkhe l'expert il est venu il a vu que ce défaut là il n'était pas fixe avant Yom Tov on le dit d'affilou c'est que même s'il a transgressé et il a fait sortir il n'y avait pas le droit de sortir il n'y a pas le droit de faire la Shrita même que il y a un défaut même maintenant que ce défaut physique permanent hier il est devenu un défaut physique fixe quand même tu n'as pas le droit de faire la Shrita ça c'est d'après la version dans la Braita qu'on dit un bechor qui est tam Rashi maintenant il nous dit une autre version dans la Braita dans la Braita on ne dit pas un bechor qui est tam un bechor qui est parfait on va faire tenir comme ça un bechor qui est tombé dans un puits de quel un bechor qui est déjà un défaut la veille ressortir il faut qu'il descende quelqu'un descende t'as pas de ressortir si il a un défaut si on va trouver donc un défaut on sait que ce n'est pas aujourd'hui que ce défaut là il a été fait il y a déjà depuis hier et bien à ce moment là puisque c'est un défaut physique qui est permanent il peut le monter que le défaut physique il est tombé aujourd'hui même s'il a monté il n'a pas le droit de lui faire la Shrita pourquoi ? parce que d'après cette explication là on parle que Rabbi Yehouda Nassi il tient comme Rabbi Yehouda Barillahi que les deux ils tiennent de Mouktsé et c'est la raison pour laquelle je te dis que uniquement s'il y avait un défaut physique hier c'est la raison pour laquelle le Mouktsé il peut voir aujourd'hui et dire que c'est un défaut physique permanent c'est bon mais d'après s'il y avait des défauts physiques hier c'est pour ça que dans la ministre on dit on dit on dit on avait déjà un défaut la veille de Yomtob et lui il est tombé dans le trou avec le droit d'aller l'examiner Rabbi Yehouda Nassi il va te dire comme Rabbi Yehouda il a le droit d'aller l'examiner de voir s'il avait un défaut physique et en effet si le défaut physique tu vois aujourd'hui qu'on a fait ce défaut physique d'hier c'est un défaut permanent et bien tu as le droit de le ressortir et sinon qu'est-ce que ça veut dire le vehimlav et sinon sinon ça veut dire si le défaut physique est arrivé aujourd'hui tu n'as pas le droit de le ressortir maintenant il y a une question qui se pose ici comment on peut expliquer ça pour Rabbi Yehouda Nassi si vous vous rappelez dans la démarche qu'on a vu avant lorsqu'on a dit ça pour Rabbi et Yehouda Nassi on a voulu répondre on a dit qu'aujourd'hui il a eu un défaut physique on a sauté tout de suite sur Rabbi Yehouda Barillai on a dit hé il va à Muktse mais c'est Muktse quand tu nous l'as déjà dit mille fois ça on le sait déjà c'est Muktse toi Rabbi Yehouda Barillai tu tiens de Muktse donc c'est sûr que vehimlav sinon s'il a un défaut physique qui lui est arrivé aujourd'hui c'est sûr et certain que on ne va pas le droit de lui faire la Shrita Rabbi Yehouda Barillai nous a déjà dit son Muktse dans ce cas là Rashi va nous dire pourquoi ? parce que quand Rabbi Yehouda Nassi tu dis vehimlav d'après la deuxième version dans la Braitha que tu dis que c'est un Bekhor qui est qui est patam donc il y avait déjà un défaut physique hier si le Moumkhe l'expert vient aujourd'hui il dit que le défaut était déjà permanent d'hier tu peux le manger mais il me l'avait sinon sinon que le défaut il est arrivé aujourd'hui tu n'as pas le droit de lui faire la Shrita merci on sait et bien Rashi va nous expliquer non 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 on ne sait pas qu'est-ce qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Rashi nous dit Rabbi Yehouda Barillai il nous a déjà dit plein de fois à son opinion sur Moumkhe mais Rabbi Yehouda Nasi on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehouda Nasi on ne sait pas qu'il pense de Moumkhe justement Rabbi Yehouda Nasi en nous disant c'est à la Raha il vient nous enseigner que lui Rabbi Yehouda Nasi il tient de Moumkhe parce qu'il te dit si le défaut physique il arrivait aujourd'hui même si c'est un défaut permanent mais vu qu'au début de Yamthov il n'y avait pas ce défaut là c'était Moumkhe et ça reste Moumkhe ce que Rabbi Yehouda Nasi nous dit ou le Rabbi Yehouda Nasi ou d'après une autre version le Rabbi Yehouda Nasi d'après Rabbi Yehouda Nasi on ne peut pas demander comment on l'a demandé avant pour Rabbi Yehouda Barila et Pshita de L'Ishkot c'est ce qu'il ne doit pas faire la Shita parce que c'est Moumkhe pourquoi on ne peut pas demander cette question-là sur Rabbi Yehouda Nasi Rache nous dit il l'est dit parce que pour lui pour Rabbi Yehouda Nasi c'est nécessaire qu'il nous enseigne ça pourquoi c'est maintenant qu'il est en train de nous enseigner de nous dire qu'il tient de Moumkhe c'est Rabbi Yehouda Nasi avant ça on ne savait pas qu'il était de Moumkhe justement il vient nous enseigner que c'est Moumkhe ça c'est la première partie de la Braïta deuxième partie de la Braïta qu'il va nous dire c'est Rabbi Shimon Ben Ben Nasiar qui va nous parler donc c'est encore une fois un Rabbi Shimon c'est un autre Rabbi Shimon c'est pas le même que la Mishnah encore une fois dans la Mishnah c'est Rabbi Shimon Ben Yochai et ici c'est Rabbi Shimon Ben Ben Nasiar qui va justement soutenir et insister sur l'opinion de Rabbi Yehouda Nasi avec des Alachot donc un Ka à chaque fois avec une Alacha qui vient avec le Ka et c'est important de se rappeler de ces trois Alachot pour la suite pour le prochain cours on va grignoter un peu ce Khava Vamudbet aussi pour finir l'enseignement de Rabbi Shimon Ben Ben Nasiar il dit à Rabbi Yehouda Nasiar il dit pourtant les sages des générations précédentes ont dit qu'on n'a pas le droit d'examiner des défauts pendant Yom Tov Rashi ils ont dit qui ont dit Raboteinu nos maîtres des générations précédentes ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'examiner des défauts physiques d'un Bechor le jour de Yom Tov c'est qui des générations précédentes qui est dans notre Mishnah c'est à lui que fait référence Rabbi Shimon Ben Ben Nasiar dans la Braïta en disant qu'il était des générations précédentes car en effet c'est de la génération précédente vers Rabbi donc Rabbi Yehouda Nasi à qui Rabbi Shimon Ben Nasi est en train de s'adresser Talmido Aya Rabbi Yehouda Nasi c'est l'élève de Rabbi Shimon Ben Yochai où est-ce qu'on trouve ça comme on le trouve dans plusieurs traités du Talmud que Lorsqu'on étudiait la Torah chez Rabbi Shimon à Rabbi Shimon Ben Yochai dans la ville on lui a amené de l'huile de tel endroit à notre endroit donc en tous les cas on voit que Rabbi il était élève chez Rabbi Shimon Ben Yochai alors en plus du fait ce qu'il lui a dit que Rabbi Shimon Ben Yochai génération précédente il a dit comme ça mais pas seulement ça les autres ils ne sont pas prononcés c'est-à-dire le désaccord qu'il y a dans la Mishnah que nous avons vu c'est le désaccord entre Rabbi Yehouda Baridai et Rabbi Shimon Ben Yochai les autres ne sont pas prononcés mais on voit que Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon de la Mishnah ont été en désaccord et on ne sait pas qu'est-ce que pensent les autres sages qui ne sont pas prononcés donc on devrait être strict parce que j'ai rajouté quelques petites expériations dans les mots de Rashi ici parce que ce que Rashi veut nous dire ici c'est au pluriel il ne parle pas seulement de Rabbi Shimon Ben Yochai Rabbi Shimon Ben Yochai s'exprimait clairement qu'on a pas envie d'examiner mais en lisant il veut dire que les autres aussi pensent dans cet esprit-là bien qu'ils ne sont pas prononcés mais on va être strict et Rabbi Shimon Ben Yochai nous dit après nous avoir dit de manière générale l'idée qu'on a pas envie d'examiner des défauts physiques d'un le jour de Yom Tov il dit comment ça ? il y a trois cas il y a eu un défaut qui est apparu la veille de Yom Tov avant Yom Tov on n'a pas le droit de l'examiner pendant Yom Tov alors cette expression-là qu'on n'a pas le droit de l'examiner pendant Yom Tov il faut s'en rappeler aussi donc pour la suite pour le prochain cours comme on le traduit ici on n'a pas le droit de l'examiner mais si ça a été fait a posteriori si ça a été examiné pendant Yom Tov eh bien on pourra lui faire la Shrita voyons Rashi non l'adbumou mais l'erev Yom Tov si il y a un défaut physique qui est apparu la veille de Yom Tov sur ce bechor Rabbi Shimon Ben Nas est en train d'expliquer les paroles de Rabbi Shimon Ben Yochai de la Mishnah et ainsi Rabbi Shimon Ben Nas il est en train de dire a Rabbi Yudha Nasi il dit on n'a pas le droit de l'examiner ce point là l'examiner il a transgressé et il a examiné il a le droit de faire la Shrita pourquoi est-ce qu'il n'est pas tellement il n'est pas tellement en train d'arranger quelque chose c'est vrai que Rabbi Shimon Ben Yochai on avait appris dans Rashi que son problème il est il est métak celui qui est en train de dire maintenant d'examiner le vo pendant Yom Tov il est métak mais ici il n'est pas tellement il n'est pas tellement il n'est pas tellement pourquoi parce que il était déjà proche d'être arrangé pourquoi tout ce qui manquait c'est qu'un Chakan va le voir je ne vous inquiétez pas si vous avez une question par rapport à ce qu'on a pris dans la Mishita parce que dans le prochain cours on verra exactement ce que Rabbi Shimon Ben Yochai dit mais en tous les cas comme ça pour l'instant on présente les choses et comme ça pour l'instant c'est comme ça on comprend que la première des choses que Rabbi Shimon Ben Yochai a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai que s'il avait un défaut physique avec le Yom Tov les khatrila n'a pas le droit de l'examiner pendant Yom Tov après un deuxième cas non la bomoum be Yom Tov s'il y a un défaut physique qui est apparu le jour de Yom Tov dans ce beurre Rabbi Shimon mais Rabbi Shimon il dit n'est pas considéré comme préparé à être utilisé dans cette page là le Rashid est sur les deux côtés donc on commence donc du côté droite les Rashid tout en haut à droite be Yom Tov s'il t'a apparu un défaut le jour même de Yom Tov dans ça il disait que c'est pas considéré un Minam Uchan prêt à être utilisé pendant Yom Tov dans un cas où la personne a transgressé et il a examiné donc par un expert parce que là c'est pas comme il n'est pas vraiment ici c'est un ticoun très très fort et on conclut avec le troisième cas ils s'accordent ils sont d'accord à dire c'est à dire ils sont d'accord dans la Mishnah ils sont en désaccord c'est Rabbi Shimon Menassia qui est en train de parler de dire que Rabbi Youda et Rabbi Shimon qui sont dans la Mishnah qui sont en désaccord ils sont d'accord sur un certain point que quoi le Bechor il est né avec son défaut permanent s'il est né pendant Yom Tov tout de suite on a vu qu'il y a un défaut permanent chez Zemina Mouchan que ça il est considéré comme préparé et on peut l'abattre le jour du Yom Tov dans ce cas là les opposants que nous avons devant nous c'est à dire Rabbi Youda et Rabbi Shimon parce que dans ça il n'est pas en train d'arranger ou Mishum Din il n'y a pas non plus de Din c'est les deux raisons qu'on a vu dans le Rashi au début de ou bien il est en train d'arranger ou bien il est en train de faire un Din il n'y a pas d'arrangement ni de Din parce qu'il n'y avait jamais ici une présomption quelque chose qui était interdit dès qu'il est né tout de suite il était permis parce qu'il avait un défaut physique ou des mots qu'il a lékeman Rashi rajoute un petit détail qu'on verra dans le prochain cours il dit comme on peut tenir plus loin on parle que le Dayanim il y avait des juges qui étaient là au moment où la vache elle a mis basse et ils ont vu tout de suite les défauts physiques ils ont tout de suite dit donc il a un défaut physique et donc il n'est pas Kadosh en tant que Dusha de Bechor conclure avec une Alaha en effet de nos jours si quelqu'un il a un Bechor premier né et bien ça appartient au Kohen et on n'a pas le droit d'en profiter on n'a pas le droit de faire la Shrita jusqu'à ce qu'il va voir un défaut physique et lorsqu'il a ce défaut physique il faut montrer ce défaut là à un Hacham à un expert qui est Baki Bemoum qui connait bien tous les défauts et le Hacham n'a pas le droit de voir les défauts le jour de Yom Tov que le défaut était la veille de Yom Tov ou bien le jour de Yom Tov et s'il a transgressé il a vu il a dit que c'est un défaut physique qui est permanent quand même on n'a pas le droit de faire la Shrita le jour de Yom Tov un mot de Chassidut quand on parle de Bechor donc le premier né ça fait référence donc à un niveau de sainteté très élevé de la même manière de la même manière que le Bechor c'est le premier de la même manière aussi c'est la notion de Gdusha la notion de Saint-Eudon qui en premier qui appartient au Kohen et dans la vie de tous les jours qu'est-ce que ça veut dire le premier qui appartient au Kohen c'est que les premiers instants de la journée le matin il faut le consacrer pour l'étude de la Torah pour la prière pour l'attachement à Kadosh Baruch et après une fois qu'on a donné tout ça à Kadosh Baruch après on peut aller passer dans le monde et avoir une influence sur le monde de faire de ce monde-là une demeure à Kadosh Baruch et d'accueillir Mashiach Now une excellente journée